La décision a été prise en 1940 et le camp a été ouvert au mois de mai 1941. Pourquoi ? Parce qu'un ingénieur géologue qui s'appelait Bloomberg, qui par ailleurs était beaucoup maître de Chirmek, donc il était vraiment du coin, il s'est promené et il a découvert qu'ici, sur le Mont-Louise, qui était une montagne où on faisait du ski, où on se baladait en été, avait un filon de granit, de la pierre très dure, qui pouvait servir aux grands travaux du Reich. Par exemple, la construction du stade de Nuremberg. Alors, à l'époque des nazis, quand on souhaitait faire exploiter un site, que ce soit de la pierre ou autre chose, on se disait qu'on allait ouvrir un camp de concentration et puis les déportés que l'on va mettre dans ce camp seront la main d'oeuvre, exploité, avilé pour l'extraction du granit. Donc, ce qui a guidé l'installation d'un camp à cet endroit, c'est d'abord le filon de granit rose. Et puis ensuite, on imagine bien que l'implantation du camp elle-même a été faite dans les pires conditions, c'est-à-dire qu'on est en face nord, qu'on est à presque 800 m d'altitude, qu'on est dans une condition climatique extrêmement difficile, et que ça veut dire, en gros, on varie entre le moins 30 et le plus 40, dans les conditions extrêmes. Donc, ça veut dire, pour un déporté qui pouvait passer, pour certains, jusqu'à deux ans ici, c'est pas la majorité. Mais en gros, il vivait des conditions, des chocs thermiques extrêmement graves et importants pour un homme qui ne mangeait pas, qui était malade, qui était mal habillé, qui n'était pas soigné et qui travaillait très dur. Le centre européen, il a été construit, comme vous le savez, un peu plus de 60 ans après les événements. 60 ans après, ça veut dire que tous ceux qui l'ont vécu, disparaissent les uns après les autres, que bientôt, nous n'aurons plus de témoins directs de personnes qui ont vraiment vécu la déportation et qui ne pourront plus nous raconter directement ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu. Donc, le centre européen, il a été construit avec eux également, avec d'anciens déportés résistants, internés, etc., pour constituer une sorte de relais du témoin, de passerelle de la mémoire, avant de visiter le site historique. Donc, quand les gens vont venir ici, ils vont pouvoir voir des déportés, entendre leurs paroles, leurs témoignages, voir leur histoire aussi, racontée sous forme d'une grande frise historique en dessous de nos pieds, autour de la cartofale qu'elle a. Et nous voici donc maintenant, au centre européen, du résistant déporté. C'est-à-dire que ça a porté sur cette magnifique esplanade une verrue noire qui a l'air d'un funérarium. C'est vraiment sinistre, ces murs noirs, ces portes qui semblent ouvertes sur l'enfer. Mais enfin, bon, étant donné le lieu, c'est la vue moderne, disons, d'un endroit qui a vu beaucoup de souffrances et beaucoup de morts, mais qui était superbe quand il faisait beau, ce qui entre nous était plutôt rare. Le choix de l'architecture, d'abord, c'est un bâtiment qui s'inscrit parfaitement dans le site. Peut-être l'avez-vous remarqué, lorsque vous êtes dans le camp, vous ne voyez pas le centre européen. C'est tout à fait voulu. Parce que qu'est-ce qui est important ici ? C'est bien l'histoire, c'est le site historique. Donc le centre européen, lui, il ne doit pas être là pour être venu de partout. Il est là comme accompagnement, il est là pour présenter des expositions. Il ne doit pas être imposant, massif, au contraire. Il est noir, il est sombre, il se fond dans un paysage, et il est là pour servir le propos, servir les expositions, et pas du tout pour être exubérant. Ce n'est pas du tout son rôle. Donc l'architecte a choisi quelque chose d'extrêmement sobre, avec des matériaux sobres, et il joue plus de l'ombre et de la lumière que de l'architecture. Pourquoi des couleurs sombres ? D'abord parce qu'on est sur un site qui n'est pas gai, tout simplement. Nous sommes sur un site historique qui raconte une histoire tragique, dramatique. Mais quand on fait bien attention, qu'on visite un petit peu le centre européen, on voit qu'effectivement, c'est un grand bloc de pierres noires, avec des stèles. Et bien ce centre, il se visite aussi en partageant l'ombre et la lumière. Quand vous allez vous promener dans le centre, vous allez voir qu'au début, dans le hall, là où nous sommes aujourd'hui, c'est la lumière naturelle qui prévaut. On a un maximum de lumière naturelle, il y a une grande baie vitrée. Et puis plus on avance dans les expositions, plus on se trouve dans le noir, et voire même le noir complet à un moment. Quand on traverse le bâtiment de la carte Feuille-Keller, c'est donc un bâtiment construit par les déportés eux-mêmes, qui est au cœur du centre européen, au sous-sol, et bien là nous sommes complètement dans le noir. Pourquoi ? Parce qu'on est au cœur même des ténèbres. On est au cœur du second conflit mondial, c'est le sujet de l'exposition. On est au cœur des ténèbres, parce qu'on est au cœur d'un bâtiment construit par les déportés, donc ils y ont souffert. Et puis nous sommes au cœur d'un drame, au cœur de l'univers concentrationnaire. Et puis quand on va quitter le centre européen, on va retrouver la lumière naturelle. On retrouve la lumière du jour, donc on se retrouve dans le présent finalement. Cette lumière du jour, elle symbolise aussi notre présent. Et dans ce présent, on se trouve au bout du chemin, confronté à nouveau au vestige du passé, le site historique du camp. Donc l'architecte a souhaité un peu jouer de l'ombre et de la lumière, l'ombre du passé, la lumière du présent, pour symboliser la frontière inexistante finalement, entre le passé et le présent, entre leur histoire et la nôtre, qui ne font qu'une. Il y a des grandes images qui sont une évocation des camps. Sous ces images, vous avez des bordes interactives qui racontent l'histoire des principaux camps de concentration et d'extermination à travers l'Europe, parce qu'ils étaient installés à l'époque du Grand Reich, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, et pour l'un d'entre eux sur un territoire à l'excès de fait, l'Alsace, donc la France. Et ce hall, il est là pour expliquer que le camp de Nassweiler-Struzthof, ce n'est pas un camp isolé, c'est un camp qui fait partie du système concentrationnaire. Donc on l'inscrit au milieu d'un ensemble. Ensuite, nous invitons le public à écouter la parole du déporté à travers un poème qui s'appelle « Bonjour mon frère ». « Bonjour mon frère », il est soutenu par des images, des regards, c'est ce qu'on entend là, la petite musique que vous entendez peut-être. Il incite chacun à prendre conscience que cela a existé, que cela n'est plus, mais que c'était bien vrai, et à être chacun le témoin de ce qu'il vient de voir et d'entendre. Chacun de se dire, eh bien, tant mieux si moi ça ne m'arrive pas, tant mieux si je vis dans un pays de liberté ou dans la démocratie, etc. Tant mieux pour moi. Mais je ne dois pas l'oublier et je dois le dire à mon prochain. Ensuite, le Centre européen invite à une présentation dans une grande fresque qui entoure la carte au fait de l'air de ce qu'étaient les résistants européens contre le nazisme. Alors quand je dis résistants, c'est les résistants que vous connaissez tous, ce sont nos héros, résistants avec un R majuscule, mais ce sont aussi tous ceux qui se sont engagés par leurs écrits, par leurs mots, par des tracts, ceux qui ont combattu, qui ont pris les armes pour lutter contre le nazisme. Bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, et quelles qu'elles soient, ont dit non au nazisme, au fascisme et ont souhaité retrouver la liberté. Donc en sortant du Centre européen, on se trouve tout de suite en face du site historique du camp. Dans le musée qui se trouve, lui, à l'intérieur du camp, qui a été complètement rénové, on raconte l'histoire des déportés du camp et de ces camps annexes. Donc on a maintenant une sorte d'outil pédagogique culturel à disposition du public qui ne vient pas remplacer la parole du témoin, mais qui vient en quelque sorte prendre le relais de cette parole. Voilà le bon vieux musée du Stroto, entièrement renouvelé, avec beaucoup de maquettes. Le site de l'ancien camp est classé monument historique, de même que le bâtiment de la Chambre à gaz. En 1954, pour des raisons essentiellement sanitaires et d'hygiène, parce qu'il y a eu une épidémie de typhus dans le camp, le préfet du Barin avait décidé de brûler une partie des baraques, celles qui étaient les moins stables, parce que c'était des planches de bois et des structures métalliques qui tombaient en ruines. Donc on a brûlé une partie des baraques, mais on a quand même conservé ce qui est devenu le musée, la baraque des cuisines, le crématoire, le bunker. Et puis on a réfléchi alors à comment rendre ce site beaucoup plus solennel. Comment créer là un lieu de mémoire, un lieu de commémoration nationale ? Donc on a pensé à créer un monument, le grand monument qui domine le site, qui a été inauguré en 1960 par le général de Gaulle. Et puis à ce monument est attaché une nécropole nationale, c'est donc ici un haut lieu de la mémoire nationale, où sont enterrés des déportés français, pour quelques-uns du camp de Natsvayler-Zhutov et pour d'autres, des déportés rapatriés des autres camps. Donc l'entretien de la mémoire du camp est déjà ancien. Et puis au milieu des années 1960, un petit musée a été ouvert à l'intérieur du camp. C'était la volonté de certains déportés résistants, membres de la commission exécutive du Strutov, qui ont souhaité mettre là le témoignage de la déportation sur ce site. En 1976, un incendie criminel a complètement détruit le musée. Donc on a perdu énormément d'objets témoins de la vie dans le camp, dans ces camps annexes. Des objets qui avaient appartenu aux déportés et qui se sont trouvés perdus. On en a récupéré quelques-uns, très peu nombreux, qui sont aujourd'hui dans le musée. Et ça, ça a été vraiment, je pense, un criminel d'extrême droite qui a complètement détruit le musée. On a reconstruit un musée, on a reconstruit la baraque à l'identique pour ouvrir un musée à la fin des années 1970. C'est l'histoire qui est arrivée à M. Menachem Tafel. Il est né juif et donc d'un jour à l'autre à Berlin, en 1943, on lui a rappelé qu'il était juif alors que lui-même n'y faisait peut-être plus référence. Menachem Tafel est arrêté le 13 mars 1943 avec sa femme et sa fille et ce Menachem Tafel perd sa femme et sa fille. Et ce Menachem Tafel a été sélectionné à Auschwitz et a été transporté fin juillet 1943 au Struthof. Fin juillet 1943 avec 85 autres personnes. Il y avait 29 femmes et 57 hommes. Et ces 86 personnes ont été gazées ici aux alentours de août 1943. Et la chambre à gaz qui est ici, à côté, a été aménagée spécialement par les nazis pour gazer ces hommes. Il s'agissait de mettre leurs squelettes et leurs crânes sur des étagères dans un musée pour enseigner les futurs étudiants en médecine. Pour les tiganes, eux, ils ont été victimes d'expérimentation concernant l'usage du gaz hyperite. On a essayé de trouver des remèdes à l'usage du gaz hyperite dont Hitler avait été victime en 1918 lui-même. Et en fait, on a utilisé les tiganes comme des cobayes en les mettant dans la chambre à gaz et il semble qu'il y ait eu plus de tiganes morts que de juifs. D'abord, visité cette chambre à gaz en 1944, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, pour certainement remonter du matériel au camp. J'ai été, ne serait-ce qu'une semaine, en représailles dans le bloc des tiganes aussi. Et j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de sélection à ce moment-là. Toutes ces histoires étaient très peu connues au camp. Ces crimes majeurs n'étaient pas, disons, répandus. Ils n'étaient pas comme une pendaison publique exposée à tous les internés qui étaient là. Menachem Tafel, c'est un des 80 sinons qui se trouve sur la plaque derrière vous. Cette plaque a été fixée au mur en juin 2005. C'est tout récent. Il ne faut pas oublier que l'histoire de la mémoire de ce camp, elle a commencé immédiatement après la guerre. Dans les années 50 déjà, on a réfléchi à ce que devait devenir ce site historique. Mais le but pour nous, c'était de faire participer toute l'Europe et même au-delà d'ailleurs, pour bien montrer que si c'est toute l'Europe qui s'est trouvée déportée dans ce camp et dans les autres, mais ici, on a plus de 30 nationalités déportées, c'est aussi toute l'Europe qui doit participer à la mémoire de ce site, de ce camp. Pour l'avenir, les développements, ce seront des expositions temporaires. C'est de développer encore nos actions, notamment auprès des institutions européennes. On aimerait développer des activités communes peut-être avec le Conseil de l'Europe ou avec le Parlement. C'est également développer nos activités pédagogiques plus encore, c'est-à-dire recevoir des groupes encore plus nombreux. On a un atelier sur les témoignages où on les fait écouter des témoins des témoins, des portées du camp qu'ils écoutent et ensuite, ils vont voir les deux films qui sont présentés dans le sang et ça aboutit à la création d'œuvres littéraires entre guillemets puisqu'en fait, on leur demande de créer soit un poème, soit une lettre dans lesquelles soit ils se mettent dans l'état d'esprit de celui qui pouvait vivre ici avec la question et si ça m'arrivait à moi, soit de rédiger leurs impressions par rapport à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu et ça donne parfois des travaux assez étonnants. Et puis, avoir une production aussi éditoriale, pourquoi pas un catalogue qui rassemble nos expositions, des productions de témoignages des déportés du camp parce qu'on en a quantité et que c'est vrai que l'important c'est de diffuser et c'est que les gens les entendent et que ça les fasse réfléchir. Donc c'est un petit peu ça qu'on attend, c'est que les gens qui sortent d'ici partent avec un message de vigilance. Comprendre l'histoire, c'est essentiel. Savoir ce qui s'est passé, c'est essentiel. Avoir des informations sur la seconde guerre, sur la résistance, sur ce qu'était l'univers concentrationnel, c'est essentiel mais ce n'est pas suffisant pour être vigilant. Il faut comprendre que ce sont des hommes qui ont fait ça à d'autres hommes. Voilà, c'est le message que l'on souhaite délivrer. Après à chacun de faire preuve ou non de raison, de sensibilité et puis d'être ou non citoyen. d'être ou non citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada